Salut à toi, et bienvenue sur la chaîne du FC Barcelone. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. L'avenir de Lamine Niamal est déjà réglé. L'été prochain, la pépite du FC Barcelone, Lamine Niamal, fêtera ses 18 ans et aura toute liberté de signer un nouveau contrat avec le club catalan son actualité et autres. Et, coup de moins bien oblige, se concentre sur son retour précipité à Barcelone alors qu'il était en sélection espagnole. On parle ici, et vous l'avez compris de Lamine Niamal, qui, victime d'une surcharge musculaire, devrait logiquement rater le prochain match de Liga du FC Barcelone contre le FC Séville. Contrats et rémunérations déjà évoqués. Reste que le club catalan surveille le joueur comme une star qu'il est. Et que le prochain mercato estival ne permettra à aucun club européen de tenter de s'offrir ses services. Car lorsqu'il aura 18 ans, c'est-à-dire en juillet prochain, Liamal aura un contrat jusqu'en 2030. Tout a déjà été ficelé entre son agent, Jorge Mendes, et le Barça selon Mundo Deportivo. Mieux, la rémunération du joueur aurait également été réglée pour les années à venir. En somme, il ne faut pas s'attendre à voir le Barça sans Yamaal au cours des prochains mois. Le FC Barcelone doit-il tout miser sur Arland ? Selon Sport, Johan Laporta aimerait tenter de recruter Erling Arland, Manchester City, 24 ans, au mercato estival 2025. Bastien Aubert et Raphaël Noué, journalistes chez But. Débatte du sujet. Oui, pour enfin clouer le bec du Real. Quel club au monde peut dire non à Erling Arland ? Si, évidemment. Le FC Barcelone a les finances pour signer l'attaquant norvégien et sans se mettre dans le rouge pour autant, il doit foncer. Pour plusieurs raisons. La première étant que Robert Lewandowski, très efficace cette saison, ne sera pas éternelle. La deuxième, c'est que miser sur un joueur de 24 ans à l'aura internationale et avec tous les bénéfices qui en découleraient, vente de maillots, attractivité, marketing, est forcément plus approprié pour incarner l'avenir du club catalan. Le projet Blaugrana ne peut pas se limiter au seul Lamine Yamal, un gamin de seulement 17 ans, même s'il est tendu de son potentiel et fascinant. De plus, on sait que Johan Laporta adore les paillettes et vit assez mal de ne pas faire de gros coups et attirer des stars comme peut le faire à foison le Real Madrid. Le président du Barça est obnubilé par cela. Attirer une star comme Arland, destinée depuis la nuit des temps à la Casa Blanca, serait le meilleur pied de nez possible à son ennemi juré. Il flopperait comme Zlatan. Je n'ai que du bien à dire d'Erling Arland. Je le suis depuis qu'il a été recruté par le Borussia Dortmund en 2020. Je le trouve incroyable devant le but, toujours très impliqué dans l'effort collectif, le travail défensif, de l'harcèlement. Je n'ai que de bonnes choses à dire sur lui, surtout que sa mentalité est irréprochable. Mais il n'empêche qu'à mon avis, le FC Barcelone n'est pas un club pour lui. Toute proportion gardée, il marcherait sur les traces d'un autre grand attaquant scandinave, Zlatan Ibrahimović, s'il signait en Catalogne. Le géant suédois était arrivé au Barça en 2009, après un passage très réussi dans le Calcio. On s'attendait à ce qu'il ajoute un zé de poids au sein du rouleau compresseur de Pep Guardiola mais il n'en a rien été. Ibrahimović a certes inscrit une vingtaine de buts mais il semblait jouer à contre-temps de Messi, Iniesta, Xavi, Villa et tous les autres. Il me semble que le jeu du Barça n'est pas fait pour les attaquants athlétiques. D'ailleurs, Robert Lewandowski a connu des débuts compliqués en 2020-23 et un exercice 2023-24 a oublié, même si ça semble aller mieux cette saison. Depuis que Johan Cruyff a révolutionné l'identité de jeu Blaugrana à la fin des années 80, les avants du FCB sont virevoltants, percoutants, pas monolithiques. Ce serait donc une erreur, à mon sens, de signer un gros chèque pour Erling Arland. Arland au Barça, son remplaçant déjà trouvé. Manchester City envisageait de voir Erling Arland quitter le club champion de Premiers Ligues en 2025. City devrait subir des changements majeurs l'été prochain ? Le directeur sportif Xiki Begiristin partant à la fin de la saison. Il y a aussi la menace imminente d'une résolution des 115 accusations de mauvaise conduite financière portées contre le club en Premiers Ligues. Pep Guardiola n'a pas encore accepté les termes d'une prolongation de contrat et plusieurs joueurs clés sont également en fin de contrat en 2025. L'expert en transfert Fabrizio Romano a mis en garde contre les spéculations sur ce que Barcelone peut et va faire sur le marché des transferts de 2025, mais Arland reste une cible clé pour les Catalans. Malgré la perspective de plusieurs mouvements, le départ de Guardiola pourrait déclencher davantage de départs, et des rapports de football. Le club 365 affirme que City a déjà un remplaçant prévu pour Arland. Victor Giochres a marqué 54 buts en 60 apparitions depuis qu'il a rejoint le Sporting Lisbonne l'été dernier et l'attaque en suédois est sur le radar de l'Ethiad Stadium. Cependant, la situation pourrait également prendre une tournure différente si Arland reste à Manchester, Barcelone envisageant également Giochres comme une option pour renforcer son attaque. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501